Musique de générique Et c'est maintenant la dernière manche du championnat de Formule B Alors on ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine Vous le découvrirez avec moi lors du prochain épisode Mais pour l'heure, place au circuit de Laguna Seca Alors on va faire un petit tour Même si bon, on a pas grand chose à espérer Puisqu'avec les réglages de base ça va sûrement être une catastrophe Mais on va quand même vous montrer un petit tour de ce tracé de Laguna Seca Évidemment, tracé mythique si vous êtes fan de Can-Am D'endurance Notamment, et d'indicard Enfin de karte évidemment Ah d'accord, bah écoute ça commence très bien Un vrai plaisir Alors il va falloir régler la voiture Parce que comme ça c'est impilotable évidemment Ça plus les pneus froids ça fait beaucoup Alors attention vibreurs Qui sont traîtres évidemment Vous le savez aussi bien que moi Alors où va-t-on aller après cette Formule B ? Je ne sais pas On va voir ça J'espère peut-être faire du proto Ce serait bien de faire du LMP2 Ça pourrait être intéressant Alors je ne pense pas qu'on va faire de la Formule A Je me fais absolument assassiner en piste Alors le corkscrew évidemment Toujours aussi délicat Voiture bien surviveuse évidemment Avec les pneus froids Et voilà pour ce petit tour de présentation Et on part directement en calife Allez, dernière sortie du samedi Dans cette saison Et on n'est pas les premiers à s'élancer en piste Ici à la Gunaseka Il va falloir mettre les pneus en température Pour parvenir à rentrer un chrono Et ça risque d'être compliqué Allez, on se retrouve au tout rapide Allez, on termine cette première tentative Avec des pneus quasiment chauds Et on part maintenant à l'assaut Du circuit de la Gunaseka Pour cette qualification Ça passe plutôt bien Avec un gros survirage Mais ce n'est pas grave Et c'est Peter Ferryby Qui prend la pôle Attention Il va nous rester À peu moins de 4 minutes À l'arrivée de ce tour On est en délicatesse 6 dixièmes de mieux Ça va, on s'améliore Toujours des soucis Dans la descente Du corkscrew Voiture beaucoup trop rigide Allez, le dernier gauche On le passe bien On relance Dans l'axe le Kers On va voir si on peut enchaîner Avec un nouveau chrono Allez, on est passé 9ème derrière au marque Brutto Un comportement de voiture Qui ne correspond pas du tout À mon feeling Allez, on met 6 centièmes de mieux C'est pas top En cinquième J'aurais peut-être dû tomber en 4 J'avais peur d'avoir un petit sur-régime C'est pas grave Blocage au niveau du corkscrew Allez, on est un peu mieux passé Même si c'est encore Très délicat En deuxième Dernier point délicat Et on relance Avec l'aide du Kers Parce qu'on peut aller chercher Un beau chrono 6ème place Et n'ayant plus de carburant C'est ici que va se terminer La séance Parce qu'on n'aura pas le temps De rentrer Remettre Un train de pneus Et du carburant Et on est donc déjà Retombé 7ème Derrière Forest Hervé Devant Lucas de Belder Et l'issue De cette dernière Séance qualificative De la saison Est connue Thomas Lloyd Remporte la pole position Et les 4 points alloués Devant Andris Strojaps Nico Van Allen Complète top 3 Peter Ferrebi Wisoki Martinez Lorenz Rex Herve Et nous sommes finalement 10ème place Maintenant A la première course Il y en a qui décident D'aller chercher Le gravier On va essayer De ne pas S'y faire emmener Plusieurs voitures Sont allées Dans le sable Attention On est avec Ragavambu ici Qui nous Ship La 8ème place On a pris un départ Plutôt correct Finalement Au jeu Des petites erreurs De chacun Difficile Avec On vient de perdre Le train avant Oh et le gros Sous virage Ici Ce n'était pas L'idéal Attention A ne pas Se faire Déjà Distancer Restez Attentif A ce qui Se passe Devant Une voiture Assez Bambu Ça semble Bon Et attention A Thomas Sir Thomsen Jonas Sir Thomsen Qui est allé Titier le gravier Et il fait chaud Il fait très chaud Ici à Laguna Seca On va voir Si les pneus Vont tenir On n'a pas encore Mentionné Mais il y aura Bien 12 tours A parcourir Un arrêt au stand Obligatoire Donc il faudra Piter Au moment le plus Opportun Face à un peloton Qui ne nous laissera Aucune chance Si on commet une erreur Attention Sur le Corse Crew Très belle occasion De dépassement On commet quelques erreurs Ici Ça va on s'en sort Plutôt bien de nouveau Gros survirage On accroche la voiture Au vibreur On va plonger Peut-être Pour aller chercher Une position A l'intérieur Côte à côte Devant le transpondeur Avec Sir Thomsen Et on passe Maintenant En 7ème position Derrière Forrester Lui-même A la bagarre Avec je crois David Martinez Devant Ce doit être Tudor Leferman Ou Lucas De Belder A voir Quelle voiture Jaune On est là On est là pour attaquer L'aspiration L'aspiration Va faire la différence Dans la descente Est-ce qu'on peut déboîter On choisit l'extérieur Petit contact Petit contact Avec Forrester Qui reprend L'avantage Dans les deux gauches On ne peut pas passer Mais la lutte Est maintenant engagée Petit blocage De roue Ici Il n'y a pas la place Pour deux voitures Et elle est large Elle est large Cette Formule B Est-ce qu'on peut se placer Devant Forrester Attention On va arriver à un endroit Très délicat De ce circuit De la Gunaseca Il opte bien Pour le sable Finalement C'est ce qui lui permet De repasser devant nous Attention Acer Tomset Derrière peut-être Prêt à attaquer Et on nous appelle Déjà Pour observer Notre arrêt au stand Et on est allé A la faute Évidemment Ça devait arriver Le contact Le contact A la sortie Du Corscrew On va opter Pour cet arrêt décalé On n'est pas le seul Je crois que derrière nous Lion Shark A également Décidé de stopper Au quatrième De ses douze tours Alors on va changer Les gommes Évidemment On repart sur un train De pneus tendres Parce que ça tiendra bien Les huit tours Et on repart donc Devant Lion Shark Mais on va avoir Une piste dégagée Il va falloir maintenant Aligner les chronos Et les pneus Et les pneus A bonne température Grâce à l'aide A des couvertures Chauffantes On va sortir Calmement Des box Ça ne sert à rien D'y aller Tout de suite Comme un bourrin Et là par contre On doit envoyer Il va falloir attendre Maintenant que chacun Aie fait son arrêt Et voir où On revient dans le peloton On était aux alentours De la dixième place Et on vous l'avait dit Malheureusement L'IA qui fait Beaucoup de dégâts Dans cette dernière version Et évidemment Si vous n'êtes pas attentif Soit vous faites Harponner Soit vous faites Mettre dehors Et là j'étais totalement A la dérive A la sortie De ce même virage Voilà Pour y être allé De manière un petit peu Trop franche À l'arrêt accélération Erreur de débutant Ça arrive à beaucoup de monde Alors ça boxe Pour pas mal de monde Ça ressort déjà Ça c'est déjà un peu plus inquiétant Pour moi Ça boxe pour tout le monde Attention A la sortie des pit Qui est très longue Il y a aussi Vous voyez les voitures Qui sont en file indienne Sur la gauche Est-ce qu'on peut déjà Récupérer Quelques positions Intéressantes Devant aussi les noms Je vous laisse regarder Qui Gravite autour de nous Après cette première Salve d'arrêt Et on ressort derrière Andri Strojups Donc Qui était plutôt bien placé Donc nous sommes pour l'instant Virtuellement Virtuellement sixième Je crois A voir où les autres Vont stopper A notre avantage Les pneus chauds Même si Comme on l'a dit Les couvertures chauffantes Font la différence Il va falloir attaquer Il va falloir absolument Attaquer On rappelle que L'auteur du tour Le plus rapide en course Repartira avec Dans sa besace Deux points supplémentaires C'est toujours bon à prendre Même si là Je sens que cette première course Va nous rapporter Peu de points La deuxième salve Est en cours Vous voyez sur la gauche En haut à gauche De l'écran Les pilotes Et sur la gauche De l'écran Les voitures ressortir Une à une Nous sommes déjà Je crois Quatorzième derrière Est-ce Nico Van Allen Devant nous Oui Je croyais que c'était Andristo Jobs Autant pour moi Nous sommes donc Quatorzième derrière Nico Van Allen Est-ce que tout le monde A stoppé ? Je ne pense pas Que tout le monde A déjà observé Son arrêt au stand Difficile à estimer Du point de vue Que l'on a De la minimap Et du peloton Et là on y va Au chausse-pied Sur Nico Van Allen Mais ça ne passe pas Ne se laisse pas compter Van Allen Attention parce que Les prévisions étaient Nuageuses Les prévisions étaient Nuageuses Au début de cette épreuve Alors il ne manquerait plus Que de la pluie Vienne arroser tout cela Pour que ce soit Absolument dantesque Pour l'instant Ça ne semble pas Au programme De cette première manche En tout cas Avec déjà Sept tours couverts Il y a encore Des pilotes Qui passent par La casse box Et on ne serait peut-être Pas en train De se battre Pour un point ici Et non Nous sommes douzième Ah là là Malheureusement Ce contact qui nous aura fait Pas mal de dégâts Au niveau du général Malheureusement Et là on est bien ressorti Peut-être une tentative A l'extérieur Sur Nico Van Allen Oui c'est passé Il a soulagé Et le point Attribué au dixième N'est peut-être N'est peut-être Plus si loin Que là Et le point Attribué au dixième N'est peut-être Pas si loin Il va falloir Attaquer Et surtout Faire attention A ce qui se passe Dans nos rétroviseurs Parce que là Nico Van Allen Était A côté de nous Il y était toujours Grosse menace De Nico Van Allen Il y avait donc encore Quelques Adversaires Qui devaient S'acquitter D'un arrêt au stand C'est maintenant Chose faite Pour tout le monde Je crois On peut donc Se baser Sur le classement Actuel Alors que le soleil Revient même C'est parfait Si seulement Je n'avais pas été Mètre quatre Au-delà De la limite Ici Mais ça se passe Vraiment bien Et le soleil Qui A redisparé Derrière une épaisse Couche de nuages Il va nous rester Trois tours Dans cette première manche Va-t-on avoir La visite de la pluie Et surtout Va-t-on aller chercher Ce groupe De trois fous devant Avec notamment André Strode-Jobs Neuvième A la lutte Avec ses petits camarades Ce qui nous permet Petit à petit Vous le voyez De grappiller Quelques mètres Et surtout Si on va Du côté du gravier Wizoki pourra Nous aider A gagner une position Dans la descente Et encore Des pilotes au box Et je pense Qu'ils vont ressortir Devant nous Et oui Ils sont ressortis Devant nous On est donc Huitième maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tout à l'heure On a été surpris dans la descente du Corse Crew Sauf que cette fois-ci Ça s'est bien terminé Mais j'ai un gros sous-virage dans la voiture C'est assez perturbant Mais si les garçons de vent continuent Voilà, allez se mettre eux-mêmes dans le gravier Forest Air est éliminé maintenant Estro Jobs continue de remonter Et il nous emmène dans son aspiration Ça se passe bien pour nous Avec déjà les points de la 8ème place On va aller porter peut-être une attaque Non, ça aurait été un petit peu Osé de notre part d'aller chercher la Andri Stroh Jobs Comment aller chercher cette 7ème place En tout cas avec Stroh Jobs La remontée est belle Après l'incident de tout à l'heure On aurait bien pu terminer notre course dans le mur Il n'en est rien Et on est surpris comme tout à l'heure Et on laisse passer Wisok Qui je crois que c'est le seul Voilà qui a pu passer Derrière Van Halen reste là Mais on a une voiture qui est totalement inconduisible Que ce qu'il se passe La voiture est en train de me lâcher Complètement en catastrophe ici C'est un souci au niveau des températures Ou du setup En tout cas la voiture n'a plus du tout un comportement logique En tout cas un gros sous-virage On est devant maintenant Gary Sprouse Notre équipier Et on rentre dans la dernière boucle De cette manche De Laguna Seca Du moins la première Attention avec Lion Shark Qui ne demande pas son reste Et on est toujours côte à côte Dans ce dernier tour Qui n'aura pas été de tout repos Et ça y est Nous sommes maintenant passés onzième Mais je pense qu'à moins d'une Grosse sortie d'un des pilotes devant Dans le gravier Aux derniers gauches La messe est dite Et il n'y aura pas de point pour nous Dans ce premier affrontement Ici à Laguna Seca On aura fait trop d'approximations On n'aura pas su Trouver le setup pour la voiture Qui fonctionnait sur la durée de la course Peut-être un arrêt trop Trop précipité Après 4 tours On aurait peut-être dû freiner Le rythme Et stopper quelques tours plus tard Et n'ayant pas d'erreur en vue devant Ce sera la onzième place pour nous Et voilà c'est terminé Ici à Laguna Seca Pour la première manche Le classement va s'afficher D'ici quelques secondes Avec la victoire du Polman Thomas Loi devant David Martinez Peter Ferremy Troisième Quatrième Serre Thomson Cinquième Carl Lorenz C'est pas mal Et nous Et bien nous terminons Au porte des points A la onzième place Devant Lionchar et notre équipier Gary Spruce Et le classement général De cette manche De Laguna Seca Le classement général Après la première course Ici à Laguna Seca 122 points Nous sommes donc titrés Pour ce championnat De Formule B Il nous restera donc A nous amuser Pour la dernière manche Qui aura lieu tout de suite 3, 2, 1 Et c'est parti On roule Et on prend un bon départ Et cette deuxième manche Je vous le rappelle Ne comptera pas Avec les 25 points habituels On a moins de points Pour la deuxième manche On va se jeter Dans le premier gauche On est en plein milieu Du peloton C'est pas l'idéal Il y en a à gauche Il y en a à droite Attention David Martinez Qui fait le ménage C'était très serré Avec Lionchar Qui a réussi à passer Sur la gauche Et on se retrouve maintenant Derrière David Martinez Mais Lionchar est toujours à gauche Départ très musclé ici Et ce serait bien De terminer la saison Sur une bonne note Après la première manche Assez mitigé Les soucis qu'on a connus Alors évidemment Vous dites oui Mais j'ai changé De couleur de casque Oui Parce qu'il y a une petite coupure Suite à un souci technique La vraie pour ça Pour ceux qui se posent La question J'ai dû redémarrer le jeu Ce qui explique Le casque noir Que je porte Alors on est Déjà à la fin Du premier tour Et on va S'acquitter Pour la première fois Du Kers Et on est donc Toujours sixième Devant Nico Van Halen Et derrière David Martinez Qu'on avait retrouvé Plusieurs fois cette saison Qui restera Un des pilotes Qui nous aura Bien marqué Pendant cette année De Formule B On réattaque Un tour ici Gros survirage Évidemment Et on va voir Si on peut Faire la différence Peut-être pas Sur le secteur Du Cors On perd beaucoup de temps Mais peut-être Dans la descente Vers le dernier virage Et on bloque Beaucoup plus nos roues Que tout à l'heure Vous le voyez certainement Ça va Pour l'instant On est calme devant Pas encore de pilotes Qui se mettent Hors course Ce qu'on avait vu En fin de première manche Avec un dernier virage À gauche Qui a fait quelques victimes Alors que derrière Nico Van Halen Est complètement largué Il y a vraiment Une scission Entre les six premiers Et le reste De ce peloton De Formule B Un petit peu optimiste La cinquième On parvient à garder Un rythme correct Même si on se fait Un petit peu décrocher À part David Martinez C'est pas folichon Ça y est devant les attaques Commence On va peut-être pouvoir Récupérer quelques positions D'ici les prochains tours De cette course En effet on n'a plus rien à perdre Avec le titre en poche Mais Allez à top 5 Ce serait une belle manière De terminer cette saison De Formule B Avant de partir Vers de nouveaux horizons Dès la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio Difficile d'aller chercher Ce David Martinez Il résiste bien Martinez Et on a tout simplement Pas le rythme Pour aller chercher La voiture De l'équipe Barracuda Ah quoi que On est bien ressortis De ce droit Si on veut porter une attaque Il va falloir le faire vite Parce qu'il va rester Trois tours À l'issue de ce cinquième Passage devant le transpondeur On peut toujours aller chercher Un top 5 Au bout De cette manche Et le soleil Qui commence À nous poser des soucis Dans le troisième secteur Ça fait quelques éditions Qu'on n'avait plus eu de soucis Au niveau De la visibilité Et bien rappel à l'ordre Ici à Laguna Seca Et on améliore Le record Personnel Même si là Je ne prête pas du tout Attention Au rythme de course J'essaie plutôt D'aller chercher Ce diable de Martinez Qui nous prive D'un top 5 Est-ce qu'on peut aller le chercher Est-ce qu'on peut aller chercher Martinez Ici on était bien sorti tout à l'heure On va se porter à la hauteur Du pilote de chez Barracuda Il est à l'intérieur Toujours On est côte à côte Et il a fait une petite erreur En mettant les 4 roues Dans le sable Est-ce qu'on peut se présenter A l'intérieur ici Pour lui faire les freins On le touche On le touche encore Et on part tous les deux Dans le gravier Et aucun d'entre nous N'a voulu céder Et là la sanction Était plutôt tendre Ça aurait pu être Deux abandons Pour le même prix Allez on relance Pour l'avant-dernière fois Septième tour On tente les freins De nouveau le contact Et côte à côte Dans le premier secteur Oh et on se fait Quasiment mettre dehors Là c'est du roue contre roue En tout cas L'adversaire de la saison Ça aura été David Martinez Il va nous rester une tentative Peut-être Au prochain tour Pour passer Pour l'instant Ici on est en difficulté Dans ce troisième secteur On ne peut rien faire Face à Face à Martinez Cette petite bagarre A permis aux premiers Aux quatre premiers De s'échapper Et de former Et de former maintenant Un peloton de tête Bien distinct de nous Alors que l'eau On est à l'attaque On n'a plus rien à perdre Dans cette dernière course De la saison On y va Franchement Et on freine encore Très tard Mais ça passe Pour l'instant On arrive à contenir Les dérobats du train arrière Les pneus sont encore avec nous Dans ce dernier tour Il va nous rester une chance C'est ici D'aller chercher Martinez Et on ne peut pas On est allé Se louper Ici peut-être Côte à côte encore Roux contre roux Avec Martinez Ça ne passe pas Il va rester peu d'occasion Pour ne pas dire aucune Pour aller chercher Martinez Et c'est terminé Et on a même été Au-delà de la limite Donc on va calmement Rejoindre la grille Et la ligne d'arrivée Voilà En sixième position On n'aura pas trouvé La solution sur David Martinez Dans cette fin de course C'est dommage Mais c'est ici Que s'achève l'aventure En Formule B Avec le classement De cette ultime manche De la saison Avec donc la victoire Pour Andri Stroudjobs Et les 15 points Qui vont être Avec Pardon Vizuki Deuxième Tudor Les Firmans Troisième Et David Martinez Conservera donc Son top 5 On continue avec Le classement Et les points Attribués lors de cette Deuxième manche du week-end Pour ce qui est Des classements Au niveau des podiums Et des points bonus Les voici Et nous sommes donc Champions De Formule B Devant Tudor Les Firmans Et Andri Stroudjobs Qui complètent Le podium De cette saison Et voilà donc Les classements Finaux de cette saison Avec donc le titre Emporté avec 126 points Devant 96 Pour Tudor Les Firmans Andri Stroudjobs Troisième Pour l'équipe Final Drive Voilà on va vous laisser Avec Le classement Donc on va faire Défiler pour voir Où sont les autres Et oui Karl Lorenz Qui est douzième Il était bien En début de saison Karl Lorenz Mais il a vite Disparu Nico Van Halen Également Gros début de saison Et finalement Et bien Ça n'aura pas Suffit Il terminera 18ème Du classement Final Voilà Merci à tous D'avoir suivi Cet épisode de la carrière Project Cars A Laguna CK On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Et surtout Un nouveau championnat N'oubliez pas les amis De vous amuser en piste On se dit à très vite Ciao